Bienvenue pour cette première vidéo de l'année, donc loin d'être la dernière. Déjà, je vous souhaite une très bonne année forcément. Et puis aussi une très bonne santé physique, c'est le plus important, et une bonne santé financière surtout. De toute façon, vous allez me dire, avec l'année 2022 qu'on a passée, ce serait difficile de faire pire. Mais franchement, il faut s'attendre à tout. Soyons résilients, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui, je me suis dit quoi ? Je me suis dit qu'on allait faire une vidéo assez simple en fait, vraiment très simple et assez courte, je vais essayer de l'être, sur la question des bitcoins maximalistes. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet-là pour commencer ? C'est que tout simplement, avec l'année cataclysmique qu'on a vécue, il y a une résurgence des bitcoins maximalistes qui viennent et qui disent « Voilà, on vous avait prévenu, il n'y a que le bitcoin qui compte, toute l'industrie crypto est à jeter, et puis il ne faut se concentrer que sur le bitcoin. » Donc bref, je me suis dit que c'était important de poser la question de la légitimité des bitcoins maximalistes et de poser la question qui revient tout le temps, à savoir, est-ce qu'ils sont vraiment toxiques ou pas pour l'écosystème dans son ensemble ? Je pense que c'est une question importante que toute personne qui veut investir ou pas dans les crypto-monnaies ou qui s'y intéresse de près ou de loin doit connaître. En fait, vous allez simplement entendre les arguments qui s'échangent en fait sur ce débat-là bien précis. Alors en termes de structure, la vidéo sera très simple. On va d'abord voir c'est quoi un bitcoin maximaliste. Dans une première partie, on va voir les arguments qu'ils ont en fait. Pourquoi ils croient autant et que en bitcoin ? Et puis, dans la troisième partie, on va voir les opposants en fait, ce qu'ils leur rétorquent. Et puis à la fin, je vous ferai votre propre avis. Et puis moi, je vous donnerai mon avis sur la question pour ceux qui la posent, pour ceux qui sont curieux. « Non désolé, on s'en fout. » Même si, bien évidemment, je n'ai pas du tout le monopole du savoir sur ce sujet-là. Loin de là. Donc, si vous êtes prêts, on commence par la première partie, qui est de savoir ce que sont les bitcoins maximalistes. Alors, partie hyper simple, bitcoins maximalistes comme le nom l'indique, maximalistes dans le sens où il n'y a de bitcoin, que de bitcoin pour eux. Si je peux reprendre cette phrase-là. Quand on parle des bitcoins maximalistes, il faut savoir que c'est un groupe qui n'est pas homogène. C'est un spectre, encore une fois, où il y aura des mini, des maxi-minis comme on les appelle, des modérés, des radicaux. Voilà, et ça va jusqu'aux fanatiques et les plus absolutistes d'entre eux. Mais le point commun qu'ils ont et qu'ils partagent, c'est de dire que le bitcoin n'est pas une crypto-monnaie comme les autres et qu'elle est quand même philosophiquement, techniquement et sous plusieurs aspects supérieure aux autres crypto-monnaies. Que la question du débat de la toxicité ou non des bitcoins maximalistes se pose, c'est sur les plus radicaux, c'est-à-dire les radicaux, les plus radicaux d'entre eux, pensent que toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas bitcoin sont des shitcoins et elles pensent qu'elles n'ont aucun intérêt, voire même qu'elles pénalisent l'industrie de la crypto-monnaie et donc du bitcoin en général, que ça les pénalise, que c'est une mauvaise chose en fait pour tout l'écosystème dans son ensemble. Et la première fois qu'on a entendu parler du mot, ça remonte à 2014 avec Vitalik Buterin, qui était déjà, qui avait déjà en fait sorti et pensé à Ethereum. Donc ne le pensez pas comme un concurrent de bitcoin, mais disons une version autre, une crypto-monnaie autre que bitcoin. Et c'était un peu là-dessus qu'il avait reçu déjà les foudres en fait des bitcoins maximalistes. Et puis depuis maintenant, c'est rentré dans le langage commun, on en parle quand on parle de bitcoins maximalistes et qu'une personne en fait se revendique ou ne dit posséder que du bitcoin et que toutes les autres. Ce n'est pas intéressant. Donc voilà un peu pour l'idée, pour la culture on va dire. Et maintenant on va passer un peu au cœur du sujet. Ce qui nous intéresse le plus ici à savoir, c'est quoi les arguments des bitcoins maximalistes ? Pourquoi ils le sont ? Alors si vous parlez à un bitcoins maximaliste, il va vous donner plein d'arguments. Je veux dire, là j'ai des livres, il y a celui-là 21 millions d'ailleurs que j'ai lu récemment, mais qui n'est pas terrible, enfin je trouve que ce n'est pas du tout le meilleur. Et peut-être pour ceux qui débutent 21 millions avec l'auteur Gigi qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui est, on va dire, un très bon porte-parole des bitcoins maximalistes. Mais il y a Sailor, il y en a plein, Safe Anemus, il y en a plein des maximalistes. Mais en tous les cas, pour résumer, pour reprendre les arguments les plus connus et les plus frappants, je vais en garder quatre ici. Le premier argument que portent les bitcoins maximalistes, c'est de dire que bitcoin n'est pas un projet commercial, ce n'est pas une entreprise, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas d'équipe qui travaille derrière. Alors que toutes les hôtels coins, quand bien même ce serait Vitalik Buterin avec Ethereum et sa fondation, ça reste un personnage, quelqu'un qu'on connaît avec des ventures capitalistes, il y a des tokens pré-minés, etc. Enfin, elle ressemble plus à des entreprises qu'à bitcoin qui est très très différent de tout ça. Bitcoin, c'est un logiciel open source, accessible à tout le monde, sans restriction d'âge, de couleur de peau, de sexe, de géographie. Rien, c'est ouvert à la planète, à tous les habitants du monde entier. Et c'est ça, là déjà, la plus grande différence avec toutes les autres crypto-monnaies qui sont tenues par des petits mecs qui veulent s'en mettre par les poches pour la plupart d'entre eux, on l'a vu, avec FTX. Le deuxième argument des Maxi, c'est de dire que c'est un logiciel qui a fait ses preuves. C'est-à-dire que ça fait 14 ans maintenant que bitcoin tourne et il n'a jamais été hacké. Je le répète tout le temps dans mes vidéos, mais il n'a jamais été piraté. C'est-à-dire que la plupart des autres, vous les voyez bien, les blockchains, vous voyez les gros titres qui subissent des hacks, des failles dans leurs codes. Bitcoin n'en a souffert d'aucun. Et donc, en fait, plus le temps passe, plus il nous prouve, on a la preuve concrète, factuelle, que c'est un logiciel robuste et qui, en plus, tend à devenir toujours plus sécurisé et robuste au cours du temps. Donc là, si vous voulez, les Maxi, là, ils se raccrochent à quelque chose de tangible en disant voilà, on a vraiment un logiciel qui fonctionne, moi, je me tiens à celui-là. Et sa sécurité, en plus, découle du fait qu'il soit décentralisé. Il n'y a pas une crypto-monnaie sur cette terre qui est autant et qui peut être... Enfin, ça pourrait l'être, mais ce serait difficile parce que ça fait 14 ans quand même que Bitcoin existe, qui est autant décentralisé et autant sécurisé. C'est-à-dire que même quand bien même, on les a vus, les gouvernements qui ont voulu interdire Bitcoin ne sont pas parvenus à le faire. C'est quasiment impossible de le faire. Parce que ça y est, c'est trop tard, en fait. Ce serait trop tard pour éteindre Bitcoin, ce serait trop difficile surtout, bien que ce soit possible en théorie. L'autre raison, peut-être la plus fondamentale, qui pousse les Maxi, en fait, si vous voulez, à être aussi radicales ou radicaux, je ne sais plus, c'est tout simplement qu'en termes monétaires, le Bitcoin serait la monnaie sonore, sound-monnaie, appelée comme on voulait, la monnaie, en fait, parfaite que l'humanité attend depuis des millénaires. Un grand argument, c'est certainement celui qui est le plus proche de la vision de Satoshi Nakamoto. Quand on regarde dans le Genesis Block le titre du journal qu'il a choisi, en parlant du sauvetage ultime des banques, il fait une critique directe et en plus, comment dire, il nous donne le cap, si vous voulez, de l'objectif de Bitcoin qui est de remplacer ou de donner un substitut aux monnaies fiduciaires, aux monnaies fiat, et avec leur politique de création de monétaires inflationnistes et qui serait sans limite, contrairement justement à l'or qui a des limites naturelles, en fait, tout comme le Bitcoin avec les 21 millions de Bitcoin. Et quand on parle de Bitcoin comme d'un or numérique, c'est à juste titre, c'est-à-dire qu'en fait, il a toutes les particularités, toutes les caractéristiques, devrais-je dire, de l'or, en en ajoutant d'autres. Par exemple, l'or n'est pas portable, si vous deviez envoyer des millions payés en or d'Australie au Japon, ce serait très difficile, par exemple, alors qu'avec un Bitcoin, évidemment, on pourrait envoyer des millions avec un simple clic. Et d'un point de vue strictement monétaire et pour les échanges commerciaux entre les pays, il s'avère que peut-être que c'est Bitcoin qui serait la monnaie idéale, en tous les cas, elle a toutes les caractéristiques pour l'être aujourd'hui, et donc de remplacer la monnaie fiat. Aujourd'hui, le dollar, comme vous le savez, depuis la fin de Bretton Woods, n'est plus indexé sur l'or. Donc, en fait, il est indexé sur rien du tout, que sur la confiance et l'histoire qu'on lui a donnée, qui est la sienne, mais qu'aujourd'hui, peut-être, l'humanité mérite de passer à un système monétaire qui serait plus fiable, plus robuste, et qu'en effet, et que peut-être, très certainement, Bitcoin pourrait lui servir de monnaie d'échange idéale. Donc ça, c'est l'argument le plus important. Mais je ne vais pas m'attarder ici, parce que là, vraiment, ça mérite un sujet en soi, que celui que Bitcoin pourrait remplacer, ou devenir la monnaie universelle du monde. J'ai écrit un article, si vous voulez, sur Bitcoin Magazine, c'est en anglais, mais je vais le traduire en français et le mettre sur Zone Bitcoin, en tous les cas où j'explique mieux pourquoi beaucoup de personnes pensent, si vous voulez, que Bitcoin pourrait être la monnaie universelle du monde. Alors, c'est l'argument-là qui veut que Bitcoin soit la monnaie de remplacement du fiat et que même c'est là l'objectif ultime de Bitcoin. C'est l'un des arguments les plus solides, il me semble, des maxis. Mais aussi, paradoxalement, c'est aussi sur ce point-là précis que les opposants, que les autres personnes qui critiquent, en fait, si vous voulez, les bitcoins maxis, c'est sur ce point-là qu'il y a opposition. Alors, justement, très bonne transition, vous allez me dire. On passe aux arguments des personnes qui critiquent les bitcoins maxis. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est quoi leur argument ? Alors, il faut savoir que les opposants aux maxis, si on peut les appeler comme ça, eux aussi ont plein d'arguments. J'en ai choisi que trois pour que ce soit plus simple pour cette vidéo. Alors, la première raison que je trouve vraiment très intéressante, c'est le fait de dire que c'est bien Bitcoin et très bien en soi techniquement, mais qu'en fait, l'industrie crypto a besoin aussi d'autres altcoins pour d'autres projets. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez vu, que ce soit avec des DAO ou avec la finance décentralisée, etc. Ça a permis, on ne peut pas nier ça, comme de la même manière qu'on ne peut pas nier l'apport qu'a eu Ethereum et Vitalik Buterin sur l'industrie. L'écosystème en général crypto, c'est que ça nous a donné un laboratoire d'expérimentation et qui s'avère être très utile. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut toujours garder Bitcoin à côté, mais qu'en fait, ça n'empêche pas qu'il y ait des entreprises qui utilisent la technologie ou qui utilisent des crypto-monnaies pour leurs propres services et que ça peut s'avérer très, très utile, sans pourtant endommager Bitcoin ou le toucher de près ou de loin. D'une part, c'est ça. Deux, l'argument, c'est de dire aussi que c'est aussi les crypto-monnaies, c'est aussi toute cette éverféissance qu'il y a eu, vu combien même il y a eu plein de hacks et plein d'arnaques, etc. Elles ont quand même attiré aussi beaucoup de personnes. C'est un peu comme avec les NFT. Par exemple, il y a des Bitcoin maxi qui sont contre l'usage des NFT, alors que très clairement, il y a des usages très intéressants pour les NFT, que ce soit pour les diplômes, les œuvres d'art, etc. Et il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Ce n'est pas parce qu'il y a eu autant d'escrocs, c'est vrai, énormément, qui se sont servis de cette technologie-là à leur propre fin qu'il faut qu'on rase tout ce qui a été fait. Non, il y a de très bons apports. Et c'est un peu l'argument que donnent les opposants au Bitcoin en disant non, il y a aussi d'autres usages que Bitcoin ne peut pas réaliser. Alors rapidement, je fais une petite parenthèse ici, parce que c'est une erreur que j'entends souvent. Les personnes qui disent qu'on ne peut pas faire de smart contracts sur Bitcoin se trompent. On peut en faire. Donc ça, je vous le dis rapidement, on peut en faire, on peut faire des smart contracts sur Bitcoin. Il y en avait même avant qu'Ethereum n'en parle. Point final. L'autre argument qui est très souvent utilisé, bien évidemment, c'est celui de la consommation énergétique. Alors là encore, c'est une question super délicate, parce que vous le savez, Bitcoin fonctionne sur la proof of work, qui demande des machines spécifiques, qui consomment en effet pas mal d'électricité. Mais en fait, l'usage qui en est fait par les entreprises, aujourd'hui en tous les cas, et de plus en plus, elle tend à devenir très verte. Donc ça, c'est une question très particulière, en fait, on va dire. Mais cet argument-là, qui consiste à dire que Bitcoin est très énergivore, alors que les autres crypto-monnaies comme Ethereum, qui sont passées à la proof of stake, elles sont peu consommatrices, etc. On peut l'entendre d'une oreille. Mais il y a vraiment d'autres choses à savoir, surtout que ça évolue. Mais en tous les cas, c'est un argument qui, comme ça, présenté, est potable. Si toutes les autres crypto-monnaies devaient utiliser la proof of work comme Bitcoin, ce serait ingérable. C'est clair déjà qu'on va tous clapser, mais alors là, ce sera encore plus rapide que prévu. Et je ne sais même pas si on aurait le temps d'avoir un rapport du... Donc bref. L'autre problème qui se pose, que les arguments, en fait, contre Bitcoin, c'est quoi ? C'est de dire, oui, mais Bitcoin, c'est bien beau, où vous en parlez comme d'une monnaie, donc une monnaie d'échange internationale. Alors comment vous faites avec une monnaie qui prendra autant de temps pour faire des transferts et surtout qui coûterait cher en termes de frais ? Alors là aussi, c'est un vrai argument qui a été entendu à l'époque, etc. C'est vrai que Bitcoin n'était pas capable de pouvoir gérer les transactions, les milliers de transactions qu'on aurait besoin par seconde. La seule chose que je dois vous dire là, c'est que Bitcoin, c'est un logiciel qui évolue, en fait. Il y a des propositions régulières. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent dessus pour l'améliorer. Par exemple, typiquement, un cas d'application, ça a été le Lightning Network où j'avais fait une vidéo. Vous voyez, du Bitcoin, c'est quasiment instantané. Et surtout, c'est quasiment gratuit. Donc vous voyez, ce que je vais vous dire par là, c'est que là encore, c'est un argument qu'on pouvait entendre, qui était parfaitement vrai et qui a permis, au contraire, à Bitcoin d'évoluer. Vous voyez, il y a des critiques constructives. Voilà, c'est des critiques constructives comme ça qui ont permis à Bitcoin de tout simplement s'améliorer et d'être maintenant et d'être parfaitement utile pour les monnaies d'échange. Et c'est ce que je vous recommande d'utiliser quand vous voulez payer en crypto-monnaie, payer en Bitcoin. Justement, je finis comme ça cette phrase parce qu'il y a un autre argument qui est très utilisé, c'est de dire qu'il y a un truc qui ne va pas avec Bitcoin. Ça ne peut pas être une monnaie parce que c'est trop volatile. S'il y a deux ans, il avait atteint les 60 000 dollars et maintenant, il est à peine à 16 000. Ce n'est pas possible d'avoir une monnaie aussi volatile. Si vous voulez, il y a des rebondissements politiques qui font que Bitcoin subisse des volatilités pareilles mais que peut-être, encore une fois, on ne sait pas, c'est juste probable qu'il ne va pas avoir une telle volatilité comme ça aussi forte au cours du temps. Voilà en gros les arguments qui s'échangent. Il faut savoir qu'il y en a plein d'autres d'arguments, parfois même des plus pertinents mais en fait, si je les avais évoqués dans cette vidéo, j'aurais trop fait de détails, etc. Ça aurait été beaucoup trop long et beaucoup trop indigeste. Normalement, à ce stade de la vidéo, je pense que vous pouvez vous faire votre propre avis même si j'ai essayé d'être objectif, je ne l'ai pas été forcément. Je m'en rends compte maintenant. Mais dans l'idée, je vous ai quand même donné les grandes lignes. Vous pouvez vous faire votre avis maintenant. Mais la seule chose que j'ai envie de vous dire pour la conclusion, ce qu'il faut bien conclure, c'est de vous dire que comme c'est la même chose pour les religions ou pour les partis politiques, etc., je pense, de manière générale, il faut faire attention aux extrêmes. C'est-à-dire que, de la même manière, il faut faire attention à l'extrême peut-être gauche ou à l'extrême droite, je ne sais pas, essayer de rechercher la modération d'être au milieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour la politique. dans vos comportements de la vie de tous les jours, c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, j'ai remarqué en plus. C'est très facile d'être radical et d'être fanatique avec quelque chose et d'être absolutiste. Et moi aussi, j'aurais envie, à la limite, je pourrais vous en parler comme ça, en vous disant oui, il n'y a que ça, il n'y a que le bitcoin qui fonctionne, etc. Mais non, essayons d'être mesurés. Essayons d'écouter tout le monde, de voir un peu l'apport de l'un, l'apport de l'autre. Moi, ce que je pense, vous l'avez normalement compris, de toute manière, je suis une bitcoin mini modérée. C'est-à-dire que je pense fondamentalement que, surtout pour les raisons monétaires, que bitcoin est très différent des autres crypto-monnaies et notamment parce qu'il n'a pas de fondateur comme ça, de ventures capitalistes, d'entrepreneurs derrière qui pourraient nous faire un coup à l'envers. Même si, 14 ans après, il pourrait redébarquer, il a fait quelque chose, il a fait quelque chose, et là, je vais vous le dire juste pour finir, qui est incroyable. Alors moi, personnellement, je pense que c'est l'une des plus belles inventions que l'humanité a créée, en tout cas pour elle-même. C'est-à-dire que là, c'est l'une des rares fois où on a une technologie qui peut être aussi, qui peut apporter autant, qui peut résoudre et améliorer autant de vies. Je suis très sérieuse sur le sujet, mais justement, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, à quel point bitcoin peut améliorer des tas de vie. Je veux dire, là, on fait une vidéo dans des pays riches, etc., mais ça peut aider l'ensemble de la population et même les populations les plus lésées dans les pays riches. C'est surtout ça que peut apporter bitcoin. Et dans ce sens-là, il le fait en plus que le créateur, l'inventeur, se soit détaché, c'est-à-dire qu'il n'est pas... C'était très facile de chercher la gloire, de chercher la reconnaissance avec l'invention du bitcoin. Il ne l'a pas fait, comme s'il voulait nous montrer qu'il l'a fait pour le bien de l'humanité et non pas pour son propre intérêt. Je pense qu'on dépasse le cadre du génie. C'est quelque chose d'exceptionnel. Peu de personnes l'ont fait, mais la personne qui a créé des poubelles, elle a donné son nom aux poubelles. Enfin, je veux dire, le narcissisme et le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui est fondamentalement humain, trop humain. Et que Satoshi Nakamoto n'ait pas eu ça pour de bonnes raisons. C'est juste époustouflant, mais bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, soyez... Si je peux me permettre de vous donner des conseils, ce qu'ils n'en sont pas, mais essayez d'être modérés et puis de débattre autant que vous pouvez avec les bitcoins maxis. C'est toujours bien. L'important, c'est qu'en fait, les idées évoluent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que les idées évoluent. On peut toujours convaincre ou l'autre des autres personnes et puis il faut toujours entendre les arguments des autres. Pour les bouquins de maxis, quand même, que je pense essentiels, il y en a un que j'aime bien, c'est 21 millions. Enfin, parce qu'il est très abordable, en fait, même pour un parfait novice et puis surtout, les talons bitcoin. Ça, c'est clair, c'est la base de base. En tous les cas, si vous voulez comprendre pourquoi, d'un point de vue monétaire, bitcoin peut nous changer la donne, la vie à tous. Je finis comme ça cette première vidéo. Je vous dis à bientôt pour des vidéos un peu plus pratiques. On va quitter le monde de la théorie et prenez soin de vous, prenez soin de votre bitcoin, les laissez pas sur des plateformes centralisées et écoutez, je vous embrasse pour la bonne année. Ciao !